Comme vous l'avez rélevé ce matin, la reprise de parole de M. Marcel Gilavogui n'a absolument rien donné. Nous, on était déjà opposés à cette reprise de parole parce que cela remet en cause la chronologie normale qui est arrêtée dans le processus du procès pénal. Donc, on sera obligé d'entendre ou d'interroger tous ceux qui sont mis en cause, encore une fois par M. Marcel Gilavogui, et c'est une perte de temps inutile parce que la montagne n'a couché que d'une souris. M. Marcel Gilavogui n'a rien dit d'extraordinaire. On s'attendait à ce qu'il dise, voilà, on a retrouvé tel corps à cet endroit. Voilà, telle est l'arme qui a servi à tuer telle personne. Nous sommes devant un tribunal criminel. Ces personnes sont poursuivies pour meurtre, assassinat et autre infraction plus grave. Donc, s'il se permet de revenir sur les propos de commandant Toumba, essayer de prendre la défense de Toumba, on a compris. Mais nous allons démontrer par A plus B que même ces notes-là, ces notes viennent d'une autre personne. Ce n'est pas de M. Marcel Gilavogui. Nous avons les preuves qui démontrent à suffisance que ce n'est pas Marcel Gilavogui qui a rédigé ces notes-là. Nous allons le démontrer devant le tribunal. Donc, ce n'est qu'un montage, ce n'est qu'une fabrication qui ne passera pas devant ce tribunal. Parce qu'il n'y a aucune preuve. D'ailleurs, il essaye de remettre en cause beaucoup de déclarations qui ont été faites par le commandant Toumba et qui reconforte la défense de capitaine Moussa Dadis Kamara et la défense de colonel Moussa Chebouro Kamara. Voilà. Absolument rien. Je vous remercie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !